Une interminable nuit, 25 décembre, Noël est servi. Et tous les jours je croise mes bourreaux, et toutes les nuits j'enlace leurs victimes, qui toutes bien sûr rentrent dans leur famille, le soir de Noël. Je ne gêne plus, je ne gis pas non plus, seuls les gémissements d'autrui me déchirent, me lacèrent, comme de longs couteaux maladroitement ciselés, vous tailladrez par plus ou moins larges fissures la pomme de vos mains, sans que vous ne puissiez rien entreprendre, rien faire. Et c'est cette petite mort qu'on nomme vie. Pourtant, la vie interminable n'est point, seule la faux l'est. Notre vie, ce chef-d'œuvre, ces souffrances, ces manœuvres, sont ou ne sont pas, selon un simple et primaire arraisonnement du vocabulaire. C'est l'apprentissage cher qui ne prend guère qu'une vie, rideau. Ces vérités énoncées n'ont ni passé ni futur, elles sont ce qu'elles doivent être dans l'instant, d'où l'étendue, douce et tendue. Bohème La scène s'intimise de plus en plus, jusqu'à ne plus pouvoir être. Nier le néant n'est que folie et affabulation sur l'authenticité des formes. Relief, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, soit. Un musicien m'habite, chez moi, un guitariste. Mes mots, c'est râle. Divin photographe, mais piètre guitariste, il a du talent. Je lui sens, il le sait, ce talent, ce pamphlet sur lui-même. Et même si, l'haleine de plus tard que l'ayant bercé, cet anothomb ne sait que trop le bon sens du ton opposé. Il n'est que proposition, élévation, lion, actif. Et l'homme nous surprend à ne rien faire d'autre que rien. La nuit fut dense, amie et dense. Les autres traces sont du goût de celle-ci. Rido. Bouddha. Je pensais à elles, toutes celles qui m'entourent, de près ou de loin, pour les plus éloigner, leur souvenir ou la vision spéculative de ce que nous nous serions du être, dû d'être, pardon, s'étaient vertigineusement, agrippés, ferrés à mes poignets. Le poids de la violence vécue. Mes plis vaincus, comme de multiples bracelets d'artisanat africain, rythmés mes pas, mes pensées, mes, if you please, mes, for pleasure, infortunes, fragilité mue en force, fertilité s'évaporant par l'écorce de l'arbre que l'on disait mort, licence, maîtrise, diplôme d'État permanent. Ficelle est permanente, bigoudie et morlande se sont en soi éteintes. Comme de l'étain, je brille sans brûler. Comme la bougie, ma flamme ne s'éteindra non point lorsqu'il n'y aura plus de cire, mais lorsque la mèche sève, ma moelle s'épinglera, cendre, sceau, rideau. Pas mal. Soledad. La nuit du lendemain, d'après-fête, Noël, besoin de tendresse, de chaleur, non point d'amour, l'amour-chaleur n'est pas forcément non plus. La nuit du lendemain, la nuit, toute blanche. Allongé, mon guitariste poursuit Miller, Henri Miller, et Bartók nous accompagne. Nous sommes donc quatre, quatre artistes, géniaux, tendresse. Bartók semble en guerre, Miller apaisé, et John, mon guitariste, l'âme John, aussi de l'un à l'autre sans pouvoir se poser puisque création oblige la plume et le poignard. La ville semblait nous avoir oubliés, depuis toujours, tendresse. Bartók guéroit encore, Miller s'est endormi, et John, l'âme John, l'a suivi. L'atmosphère s'apaise. Bartók essoufflé a regagné sa niche, non sans convier ici chez nous Éric Satie. Satie a toujours été mon allié le plus sûr, le plus mûr, le plus proche. Souvent, il fut hélas le seul à pouvoir tendrement et digne me, nous raccompagner sur le seuil de mes, nos, inconséquentes, car éternelles, désillusions. Tendresse. Ce soir, je la voudrais sauvage, puis passive. Je la voudrais sans nom, ni adresse, simplement un visage, une image, muette et sourde, un corps pâle et chaud, opale, rideau. De bien longues soirées à ne rien faire d'autre que s'écouter penser, non point réfléchir, mais rêver, l'univers, classer ses souvenirs, dépoussiérer son patrimoine intérieur, retrouver sa culture, lutte, visualiser l'avenir, sans ne rien programmer, bien sûr. La nature seule, c'est l'heure juste. Le néant, l'eau, la famille, un sextant, l'espace, soi. Une divine princesse, deux, trois, quatre. Le néant, création, perfection, procréation, soit. Puis le vent, la marée, d'autres rives, cépages, le nerf de Dieu, soit, elle ou lui, aigle, air, vie. Puis retour à l'eau, transmission, amour, paix, rides et eau. rideau. La lune veille aux grains et nos graines le savent, ses gènes la suivent, expiation, symphonie pire que vertigineuse, et l'aube arrive, et le rêve s'éteint. Myriam. Dans ma rue évolue toute une peuplade de prostituées, de ceux qu'on nomme travestis, de celles qu'on nomme putains, déçus en vrac que l'on scelle ainsi, ici. Tous et toutes furent de cette ville ceux qui, le plus instinctivement, de la façon la plus naturelle, la plus nue, la plus authentique qui soit, se dirigeèrent vers et dévorèrent ma poésie. Par diverses lunes et à ce titre, j'eus droit à la plus intime et plus délicate offrande qu'un être puisse vous faire, sa confiance. Hélas, le glogue goulue de leur vie végétative me poussa à leur rendre tendre. Je n'en gardais qu'une, un. Or, elle s'enfuit, déportée par la trop longue portée d'une maladie importée et que l'on vend, honteuse, mousson. Il ne me reste qu'une indicible trace dans l'air, trace d'un parfum qui tâle un serpent sinueux, tenace, mais non point sournois, déplace patiemment, mais invariablement, toutes les molécules de mes espaces, temps, afin que jamais ces nuits je n'oublie son odeur, sa peau, le large océan qui était hiver comme était son dos, ses mains, tout son être, rideau. Ases, c'est la sieste d'Ases, c'était écrit en 92, donc le siddhar était là depuis il y a quelque temps, c'est tiré d'un morceau de Mozart, la sieste de Todd, je crois, oui, plutôt, la sieste, oui, c'est la sieste de Todd, c'est ça. Sieste et silence, ces palmes, qu'une simple bise ne saurait ni perforer ni même troubler, semblent somnolées, les palmes de l'autre, ses membres, tous ses membres, le palpable comme l'impalpable, le passé comme le présent, le leste et le reste. L'avenir n'est plus, seul l'écho de nos crissements détendus retend le temps et confère à l'instant une majestueuse et divine éphémérité. l'éternité tient très sûrement dans le creux de ses mains immobiles, dans le creux de ce rien tactile, sous les crocs de ses gestes édentés, sous ses palmes, qu'une simple bise ne saurait ni perforer ni même troubler, et qui semble somnolée. Adolescence. Par-delà les monts, les murs, des cités, j'allais, sans véritablement n'année nulle part, gérée. La vulgarité la plus pure, la plus dépouillée, m'habite. Une vulgarité des plus tendres, la violence aussi, ni vertueuse, ni éloquente, une violence brute, instinctive et véritable, car pensée et dépensée. Une violence intérieure s'entend si on colle l'oreille tout contre mon cœur, assoupie. Au fond, le sommeil fatigue à la longue, l'éveil aussi, du reste, pas grand-chose. L'art, le rire, rideau. Et ouais, c'était avant l'éveil, 92, Boto, on était en amance d'éveil, on n'avait pas toutes les infos, Amis d'enfance, le jour du lendemain se vit pareil au matin où maté, mais non point terrassé, le matador s'élague encore et encore, encore. L'impuissance puis fomonter la résignation ou la puissance, or, or la diane nouvelle ne l'est pointant, une autre têtée, une teinte qui s'affine encore et encore, encore. Le monde est glauque, mes proches le savent, mes proches le sont, proches, amour, c'est sous ce porche tout à fait intérieur que mon sur-moi l'ange l'émoi. Amour, j'épure ainsi, pur, et si, comme une cime de jasmin de ces noirs lendemains, mes mains font un bouquet, bouquet que je m'offre, ici, avant que de le délicatement poser, déposer dans nos coffres faibles. Que dire de plus si ce n'est non au cynisme de ces situations, les narrés ne sauraient qu'étalages et littérature, or, je n'aime que les ratures vives, des plumes qui volent sans élastice, voile, pudibonde, bombes d'amour et bain, rideau. Puis, la rencontre, au hasard des choses, de sphères humaines, anciennes à telles, quelques mots, simple j'ai et non rejet, faire face, encore et encore, et encore, or, amour. Relativité oblige, j'oblique, obliterré l'austère avant qu'il ne se taire et qu'on l'oublie. Les rides ne sont que ses plis, impersonnels, miel, sublimer le rotor avant qu'il n'entache et n'entrave l'effort que l'on fait pour être au fait de soi-même, même si, au fond, je devine et dessine seul mes levées et tombées de rideaux. Seul l'assistant chez le peyolte savent les vrais déserts. Windows. C'était ma découverte de la puissance de l'oracle Bénin, un jeu de cartes bien français de souche. Libye s'atteint mon iris en son centre, sans y être jamais allé, simplement par les cartes. L'oracle Bélin-Bel se brise les bastions ou batifoles mal articulées, les sèvres et verves de bébés, pourtant et de toute éternité, bénis des embruns héréditaires de la conscience universelle et du sens divin que ce sait être et avoir sans pouvoir le vraiment nommer chaque individualité. La dualité n'est pas. Seule l'ignorance pétrifie nos pas. Le neutre des naissances n'est pas. Seul l'atavisme et la généalogie fomentent et déforment le seuil, le sexe et les seins du tréfonds fendu quai chaque estomac. Il faut le voir pour le croire. Il faut l'avoir vécu pour qu'enfin en soi la chair impie, pâle et décousue de notre connaissance discursive, névropathe et maladive s'évanouisse seul ou regagne son lit. Qu'ici s'enfouisse la fausseté. Sous la pauvreté d'éthique de notre dialectique désarticulée apparaît enfin notre véritable gestuelle. La dialectique n'est que pronostique. Le pronostiqueur ne fait jamais que parier et spécule autour des renoncules et ronces de ce qu'il croit être la vérité. Le voyant ne cherche pas, il trouve, car ses sens ne sont point essence inconnue mais reconnue par la nature qui dès lors délissons pas comme elles ceinturent sévèrement les sens qui n'en ont plus repus, punis. L'invisible est un lit indivisible de l'homme. Ne sont véritablement nuisibles que les nuées des nu du visible s'élisant seul l'essentiel. N'est véritablement essentiel que ce qui nous lie au ciel. N'est véritablement ciel que le cosmos. N'est cosmos que l'infini. N'est infini que la lit déliacée de notre sens divin. N'est divin que ce sens par lequel nos sens nous versent et déversent dans nos veines velues la véritable sève du savoir. N'est véritablement savoir que le voir venu. Rideau. T'as vu ? T'as vu.